Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son intervention, la ministre du Logement, Amina Abdiadine, a présenté ce projet et sa finalité, donc, qui a pour ambition d'éliminer les bidonvilles sur son territoire et d'offrir des bonnes conditions de vie à tous les habitants. Nous l'écoutons. Nous avons affaire à une demande qui est importante. Nous sommes en train d'initier un programme d'envergure assez important qui est le programme du Robidonville où des gens, des milliers de familles voudront acquérir des logements décents parce qu'il s'agit de sortir de la précarité les familles du Moussienne. Et ces familles-là attendent des solutions pérennes pour qu'ils puissent avoir ce logement décent qui consiste à avoir leur logement, mais aussi un environnement qui leur permet d'accéder aux services d'électricité, d'eau, les routes, les équipements sociaux. Et tout le monde est embarqué sur ces bateaux. Je pense que les ministres qui sont ici présents aussi sont les premiers partenaires pour que ce travail-là réussisse. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. La présence du Premier ministre à cet atelier dénote de l'importance que le gouvernement consacre à ce secteur. Et pour sa part, le ministre de l'Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawalea, dans sa délocution, soulignait l'importance au capital que revêt ce projet pour le pays, mais aussi permettra donc son urbanisation. On l'écoute. Beaucoup d'efforts sont faits depuis les dernières années avec un accent marqué sur l'amélioration du bien-être de la population djiboutienne à travers un programme ambitieux consistant à vouloir à moyen et long terme éradiquer les logements dans les zones bidonvillaires. Beaucoup de réformes ont été également engagées par le gouvernement sous le leadership du président, portant sur la gouvernance du secteur du logement, notamment la refondation des différentes institutions compétentes dans ce secteur, notamment Arulos, Sial et autres. Au jour d'aujourd'hui, cette ambition se concrétise par l'accélération des constructions, lesquelles nous savons et bénéficient à des populations non seulement les plus démunies, mais également à nos jeunes djiboutiens qui souffrent de cette absence d'offres ou en tout cas d'accès au financement dans ce domaine. Les conclusions ou en tout cas les premières observations faites nous semblent pertinentes et correspondent également à notre propre diagnostic. Maintenant, il va falloir travailler sur la concrétisation et je suis sûr que le premier ministre aura également affirmé cet intérêt à vouloir mettre un exemple ou en tout cas de profiter de la mise en place d'un PPP, par exemple, pour ce grand quartier que nous voulons dans le futur à Balbala, un sud. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le premier ministre, Abdourad El-Kamil, a mis en exergue que ceci est la volonté politique du président de la République. Il va de soi, a-t-il dit, que chaque citoyen ait donc un toit à descendre et tous les équipements qui vont avec. Nous l'écoutons pour plus de précisions. Après un début de matinée consacré à la prise de connaissances du rapport de diagnostic sur l'évaluation de notre système bancaire financier et son impact sur la croissance économique de notre pays, nous voilà de nouveau réunis pour aborder un sujet aussi important et étroitement lié, celui de l'accès à la propriété pour tous en République de Djibouti. Comme vous le savez, les orientations du gouvernement pour promouvoir l'accès à un logement décent et durable à chaque Djiboutien est tissé au rang de priorité nationale, tout comme celui de la lutte contre le chômage. Chaque citoyen Djiboutien doit avoir accès à un logement décent et durable, quel que soit son revenu mensuel. Des multiples initiatives et orientations visant à trouver des solutions ont nombreuses contraintes afin de stimuler un nouveau dynamisme pour booster le secteur de l'habitat en général et particulièrement du logement ont d'ores et déjà été entreprises. Ces nouvelles orientations ont donné lieu à la mise en œuvre de plusieurs mesures d'orientation stratégique. Il est aussi primordial pour le gouvernement de réfléchir à mettre en place des mécanismes de financement du secteur. L'objectif principal de ces mécanismes sera de permettre au maximum des ménages de chaque tranche de revenu d'accéder à la propriété, c'est-à-dire parcelles viabilisées ou logements clés à main, dans des conditions qui assurent une réplicabilité des financements et qui limitent au strict minimum les obligations financières nouvelles pour l'État. Cette réunion de travail devra nous permettre aujourd'hui d'enteriner la volonté du gouvernement de mettre en place des instruments financiers innovants et adaptés au secteur du logement. Je vous remercie. Également dans l'actualité, en marge de la 74e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à laquelle a pris part le ministre d'Éducation au National et de la Formation Professionnelle, aux côtés du chef de l'État, Ismaël Marguelé, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a pris part à New York à un panel de haut niveau organisé par Education Above All Foundation sur le thème financement innovant pour résoudre le problème insoluble de l'objectif du développement durable numéro 4. Le ministre est accompagné d'une délégation composée du directeur général de l'éducation et du directeur général de l'administration. Cette participation de notre ministre est une consécration des réalisations de l'engagement du MENFOP, un label de confiance, celui des partenaires techniques et financiers qui appuient le MENFOP, et puis surtout une reconnaissance de la politique éducative ambitieuse du président de la République pour qui l'éducation a toujours été un cheval de bataille. Pour soutenir ce projet ambitieux, le ministère a mis en place avec ses partenaires un financement innovant, une plateforme mettant en commun les ressources de la Banque mondiale, Ida, du Partenariat mondial de l'éducation et de la Fondation de l'éducation Above All Foundation ainsi que l'UNICEF. Et au cours de cette conférence, le ministre a exposé dans son intervention les mesures prises par le gouvernement djiboutien pour la scolarisation de tous les enfants vivant sur le territoire national. Il a mis l'accent sur l'effort constant de l'État djiboutien pour soutenir cette ambitieuse politique de scolarisation universelle. Aussi, Moustapha Mohamed Mahmoud a présenté dans son intervention les réalisations du ministère et les défis qu'il faudra surmonter à cet effet. On l'écoute. Le gouvernement djiboutien et donc l'État djiboutien s'est attelé à développer l'éducation nationale placée bien sûr au cœur de la priorité de l'action des différents gouvernements qui ont succédé à l'acte du pays. Et juste pour soutenir Djibouti, il s'agit d'un petit pays, à peu près de moins d'un million d'habitants, qui se situe bien sûr en Afrique de l'Est, en porte de Babel Mandat, qui est bien sûr une position géostratégique importante. Et depuis quelques années, Djibouti connaît bien sûr une croissance économique de 6 à 7%, ce qui est bien sûr quand même très encourageant. Et surtout, nous avons pu le dire officiellement, que le système éducatif djiboutien actuel, après bien sûr un forum d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire que le système djiboutien, c'est qu'il est mis en place, c'est qu'il est aujourd'hui, c'est un système qui permet bien sûr à... parce que tous les enfants djiboutiens, tous les enfants djiboutiens, ou non djiboutiens, puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Et également, dans l'actualité, une délégation conduite par le député de Caen, région de Calvados, Bertrand Bouix, et président du groupe d'amitié France Djibouti, comprenant quatre parlementaires, s'est rendu successivement la semaine dernière au terminal à conteneurs de Dorale, au Dorale Multipurpose Port, et au sein de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, située au PK23. L'ambassadeur de la République française à Djibouti, Arnaud Guilloua, accompagnait ses délégations lors de cette tournée dans les infrastructures névralgiques de l'économie nationale. Ils ont d'abord visité le terminal à conteneurs de Dorale, où la SGTD, sur place, les responsables de la SGTD, ont fourni à la délégation des parlementaires français quelques explications sur les capacités de chargement et de déchargement des portiques du SGTD. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a ensuite conduit la délégation et ses accompagnateurs djiboutiens jusqu'au DMP. Dès leur arrivée dans l'enceinte du Multipurpose de Dorale, les parlementaires français ont été accueillis par le directeur général des ports, par intérim entouré du directeur général du DMP et de plusieurs autres cadres de ce port. Au DMP, dans la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, située au PK23, les visiteurs somaliens se sont imprégnés et donc des capacités de s'infrastructure qui ont fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce mondial. Ensuite, ils ont fait un tour de la nouvelle zone franche où ils ont pu voir les entrepôts, les hangars et les autres parties. À l'issue de cette visite, la délégation française est revenue au siège de l'autorité des ports et des zones franches où elle a été accueillie chaleureusement par le président de ses institutions, Abakar Omar Hadi. A cette occasion, le chef du département marketing et des autorités des ports a fait une présentation sur les projets d'infrastructure à venir. Sur invitation de son homologue saoudien, le général du corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour prendre part à l'exercice conjoint intitulé « Vague Rouge 2 » ou « Red Wave 2 ». Dans son déplacement, le général Zakaria Sheikh Ibrahim était accompagné d'une importante délégation composée notamment du colonel Waïs Omar Bourre, commandant des gardes-côtes, du colonel Ahmed Dahir Jama'a, commandant de la Marine Nationale, du colonel Wagdi Jama'a, chef de protocole et chef de corps du régiment quartier général, du colonel Mohamed Barkhad, directeur des ressources humaines des forces armées djiboutiennes, du lieutenant-colonel Mohamed Qayad Najib, chef de cabinet du SEMGA, et du commandant Hassan de Ali, directeur du département arabe des FAD, notant également la présence de l'attaché militaire djiboutien à Riyad, le lieutenant-colonel Ali Ismail Igal. Cette manœuvre de grande envergure seconde, après celle de janvier 2018, a rassemblé les forces navales de sept pays, de la mer Rouge, qui sont Djibouti, la Somalie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Egypte, la Jordanie et le Yémen. La République djibouti a déployé 60 militaires issus de la Marine nationale et des gardes-côtes et tous grades confondus pour participer à cet exercice, structuré en deux sections de 30 personnes chacune. Était invité à cette manœuvre le chef d'état-major général des pays participants, djibouti étant représenté par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim. Le capitaine de la flotte occidentale et commandant l'exercice général Saqr Al-Harbi a d'abord remercié l'ensemble des chefs d'état-major pour avoir honoré de leur présence. Ceci témoigne de l'importance que vous accordez à la sécurité maritime de la mer Rouge, puis le général a donné une explication concise et détaillée de la manœuvre. L'objectif de ce exercice est de sécuriser l'accès maritime des pays de la mer Rouge et revêt un double aspect. 1. Protéger les eaux territoriales internationales dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme, ce qui est l'aspect stratégique, et renforcer la coopération militaire à travers des exercices et des manœuvres communes. Cet exercice a eu lieu dans une île voisine nommée Ouasta. Le thème choisi était de déloger des malfaiteurs ayant pris d'assaut cette île stratégique. A cet effet, une armada militaire composée de plusieurs navires de guerre et d'hélicoptères ont été mis à contribution. Les moyens logistiques engagés se composaient de hélicoptères Super Puma pour le transport des militaires, hélicoptères Dauphin pour la reconnaissance et l'évacuation des blessés, et les avions de chasse de type typhon pour l'appui, feu et neutralisation de l'ennemi. La flotte maritime composée de plusieurs bâtiments de guerre et de vedettes rapides pour le transport et le débarquement des forces spéciales, cette flotte disposait aussi de l'importante capacité de feu pouvant neutraliser et détruire l'ennemi. Débuté tôt le matin, l'exercice est terminé en début d'après-midi par le saut des parachutistes avec le drapeau de chaque participant et le défilé des moyens logistiques aériens et maritimes. Engagé au cours de cette manœuvre, cet exercice Red Wave 2, continuité de l'exercice précédent de janvier 2018, intitulé Red Wave 1, a été un succès total. Pour clôturer en beauté, dans la joie et la bonne humeur, le chef d'état-major saoudien, le général Fayyad al-Roueli, a convié l'ensemble des invités à partager des moments forts et doux autour d'un repas chaud. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Allah est plus grand, Allah est plus grand, Allah est plus grand. Allah est plus grand, Allah est plus grand. Allah est plus grand, Allah est plus grand. 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 Allah est plus grand, Allah est plus grand. Allah est plus grand, Allah est plus grand, Allah est plus grand. Allah est plus grand, Allah est plus grand. 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 grand. Allah est plus 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 grand. grand. Allah est plus grand. grand. la délégation. Allah est plus grand. Allah est plus grand. La délégation. nous est plus grand. לה diminish des délicitations médicales qui étaient composées de vaccination, descampél... 48. 48,owanyaults et enfants et de programmes de nutrition ainsi que des médicaments qui ont porté à distribuer donc gracieusement à la population de ce secteur de les Gardos Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler des travailleurs sociaux. En effet, le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités a procédé le 25 septembre dernier au lancement de la première session de formation de renforcement des capacités de ces artisans de bonheur à Djibouti. Et nous allons revenir dans ce dossier dans les prochaines éditions et nous passons tout de suite aux nouvelles à travers le monde. Le fonds monétaire international a un nouveau visage et c'est à nouveau celle d'une femme. La bulgare Kristalina Djordjeva a été officiellement nommée à la tête du fonds monétaire international. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre pour 5 ans. Reportage. Le fonds monétaire international a un nouveau visage, c'est à nouveau celui d'une femme. La bulgare a été officiellement nommée à la tête du FMI. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre pour 5 ans. Appréciée pour son intégrité, son expertise économique, elle a effectué l'essentiel de sa carrière à la Banque mondiale, dont elle est devenue la directrice générale en 2017. Mais elle a aussi joué un rôle important à la Commission européenne, où elle a été en charge de l'aide humanitaire puis du budget. Son idée fixe est d'être à la hauteur. À l'heure où l'économie mondiale montre des signes de faiblesse et où le FMI fait face à la crise argentine, à l'un de ses plus gros défis, la tâche ne sera pas facile. Mais la nouvelle directrice du FMI et du genre ténace, comme sa prédécesseur, Christine Lagarde, elle s'attache aussi à lutter pour l'égalité des genres. Et enfin, aux présidentielles en Afghanistan, ces élections se déroulent sous la menace des attentats, la suite avec Fardis Hussed. Les Afghans se rendent aux urnes ce samedi pour élire leur président en scrutin sous haute tension. Les talibans, hostiles au vote, ont revendiqué plusieurs attentats durant la campagne électorale. 18 candidats sont en lice, mais le vote pourrait tourner à un duel entre le président sortant, Ashraf Rani, et l'éligue numéro 2 de l'exécutif, Abdullah Abdullah. Les deux hommes se détestent notamment depuis la dernière présidentielle de 2014. Outre la transparence du vote, la préoccupation majeure de cette présidentielle, c'est la sécurité. Ces dernières semaines, plusieurs attentats sont venus endayer la campagne électorale des attaques attribuées aux insurgés talibans opposés à la tenue du scrutin. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention et excellente après-midi sur Télé Djibouti. Sous-titrage ST' 501